salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour un game in light sur battlefield 3 en micheux joueurs dans match à mort en escouade sur la carte opération métro alors espérons d'être bien ben de tomber sur une bonne partie plutôt ce serait mieux ça y est je viens d'arriver que je me fais traiter de schiff molle oh la la quelle entrée fracassante déjà deux victimes d'entrée ça gère bon par contre dans cette vidéo vous entendrez un américain parler mais je vous rassure ce n'est pas moi ou c'est pas une vidéo que j'aurais pris d'internet c'est juste que quand je jouais il y avait un américain qui avait son micro et du coup on l'entendait sur la vidéo comme vous pouvez l'entendre ah je me suis fait de buté je manque de choses on me réanime merci doc et c'est reparti alors de nouveau mort ah je suis poisseux ah je l'ai eu je m'en fous j'étais eu excusez moi de pousser des cris mais bon allez on repart on perd pas espoir et on repart alors on pour ceux qui ne connaissent pas comme je dis à chaque fois le jeu et qui aimeraient bien l'acheter pour le mode match à mort en escouade c'est quatre équipes de quatre joueurs qui s'affrontent et c'est la première équipe pour atteindre 50 50 points à gagner quoi vous devez tuer 50 fois l'ennemi pour gagner la partie quoi avant toutes les autres équipes ou quelle belle explosion je sais pas si c'est compréhensible ce que j'ai par vous devez tuer 50 fois l'ennemi et merde j'aurais dû me retourner mais j'ai pas eu ce réflexe est ce que je voulais dire par tuer 50 fois l'ennemi c'est dire bah vous devez les tuer 50 fois et une fois que vous êtes arrivé à 50 points bah vous avez gagné quoi alors chaque ennemi voit un point chaque ennemi tué voit un point bon par contre dans la carte là oula ça c'est du shoot je l'ai bien eu ce temporaire alors par contre ce que je voulais dire c'est dans cette carte là il n'y a pas de véhicule c'est tout de l'infanterie et on est dans le parc de paris encore une belle explosion et là je vais en avoir un sur les deux et le deuxième il va se faire niquer vous allez voir il s'est fait dégommer ah non j'ai eu l'idée au fait tu avais marqué 2 il est chiant en fait j'étais anglais qui parle mais je vous rassure c'est bien moi qui joue de toute façon quand j'appuie sur la touche ocrex vous verrez qu'il a marqué blue daemon que plusieurs fois je crois que je dois appuyer le score je suis deuxième au classement sur quatre alors regardez mais à un moment je balance une grenade et le mec c'est qu'il va survivre à l'explosion et on se demande comment oui regardez je lance je passe de côté je sais pas si elle a éclaté plus bas la grenade mais je l'ai pas eu alors en haut là il y a trois mecs et regardez comment je vais les arroser hop je sors le petit flingue et bon le troisième il m'a eu et parce que je vous dis je vous explique j'ai déjà vu la vidéo je commente juste derrière alors c'est pour ça que je savais qu'il y avait trois mecs un petit conseil si jamais vous jouez garder toujours une seconde arme à portée de main quoi comme vous avez pu le voir ça peut être toujours utile au lieu de recharger l'arme principale vous vous dégagnez votre arme secondaire et vous arrivez plus plus vite à les abattre quoi allez je suis généreux je te réanime eh oui je suis dans la classe médecin j'ai bien avancé dedans alors là regardez c'est un tir à droite et à gauche et le mec il se trouve juste là à ma droite et j'ai pas fait attention fait je pensais qu'il était mort mais en fait non il était encore debout et c'est le qui m'a battu alors par contre ce que vous verrez dans le mode match à mort en esquad c'est qu'il y a beaucoup de gens qui jouent en médecin bon normal pour se réanimer et tout ça mais ils jouent tous avec ça parce que ça c'était violent avec le petit flingue il m'a battu vous voyez là je suis deuxième au classement je suis en orange vous voyez qu'il a marqué bien le blue demon et qu'en dessous l'autre il a un micro quoi pourquoi pourquoi il dit mon à la fois qu'il dit mon à la fois qu'il y a des chaînes alors vous allez voir qu'à un moment je crois que c'est dans la vidéo là dans la partie là par je vais même déraciner un sacré tronc quoi un tronc d'orbe assez énorme je vais le déraciner comme un chien quoi rien qu'avec une grenade ah bah voilà je l'ai eu c'est lui que je cherchais je cherchais notre tireur et je l'ai eu il était juste sur le pont en train de camper quoi bon pardon un petit désavantage au niveau du match à mort en escouade même match à mort en équipe c'est que les cartes sont sont pas énormes elles sont limitées c'est pas comme de la conquête ou du ruée parce qu'en rue il n'y a pas de limite dans la carte il y a une limite mais elle est beaucoup plus grande quoi alors que là la carte est beaucoup plus petite elle est beaucoup plus fermée là ça se passe que dans le parc alors que normalement vous pouvez descendre dans le métro sortir du métro retourner dans les villes qu'il y a derrière le métro et tout ça alors que là vous êtes obligé de rester dans le parc quoi c'est un peu embêtant mais d'un côté c'est je trouve que c'est plus simple ça évite de secourir à l'autre côté alors lui il rend je balance une donne à mes sauf que c'est l'autre de derrière la voile c'est lui qui va l'avoir allez hop on va lancer une petite prousse de secours tiens une prousse de secours à l'autre assistance vraiment j'étais en train de dénongler parce que il vient de ralé au frichon à l'achat que ça va être là où je vais déraciner l'arbre je suis pas sûr là c'est un mec qui essaie de m'avoir au lance-gonade mais là je n'ai pas à voir par des maîtres de que du côté c'est un tir d'un sniper après j'avais appuyé sur la touche select ah oui c'est ça par contre quand vous visez à l'ennemi que vous appuyez sur la touche select ça prévient tous vos alliés comme quoi il ya un sniper une infanterie anti-char un char enfin ça dépend de ce que vous visez si vous visez un hélico que vous appuyez sur la touche select votre gars va prévenir votre unité comme quoi il ya un hélico dans les barrages et là on est sur le point de perdre parce que comme vous l'entendez il ya une petite musique c'est à dire qu'on a un approche de la fin quoi et on est sur le point de perdre c'est bien dommage bon je crois que ce sera pas dans cette vidéo où je déracine l'arbre à coup de grenade ou enfin je sais pas ah si c'est là regardez bien l'arbre déraciné d'un coup mais bon la merde c'est que là il ya un mec qui me pointe avec un laser et je vois pas où il est parce qu'il y a les branches de l'arbre qui me gêne et après il arrive à m'abattre je sais pas si vous avez vu le petit point de rouge à le laser c'est un mec qui me visait et je savais pas où il était s'il était en face sur le côté parce que j'avais les branches qui me gênaient quoi ils sont laser qui me reflétaient dans le visage enfin dans le visage de mon personnage pas pas dans le mien et automatiquement je voyais pas où il était alors là je vous rassure c'est pas un bug c'est juste qu'il ya un mec qui est à côté de moi et qui arrête pas de me bousculer alors c'est trop chiant voilà par contre je viens de remarquer qu'il n'y avait plus de son alors je ne sais pas pourquoi ça y est le soir est revenu désolé pour la petite coupure de son je ne sais pas comment ça se fait oh arrête avec ton what the fuck alors lui j'ai pas eu de chance pour le réanimer et lui normalement je vais avoir le temps de réanimer voilà et quand vous réanimez un collègue ça vous fait 130 points ça dépend des parties des fois vous pouvez monter vous être à 100 points 150 130 ça dépend et voilà la partie est finie voyez comme quoi la partie s'arrête d'un coup c'est pas comme sur un call-off où il y a marqué fin de partie là c'est carrément ça s'arrête d'un coup quoi et voilà deuxième au classement là en orange je suis alors je vous dis à la prochaine les amis sur ce abonnez vous à ma chaîne youtube je compte sur vous et je vous dis à la prochaine salut salut 1